Salut salut ! Alors aujourd'hui une petite vidéo pour t'expliquer comment c'est important d'élaguer, surtout quand on se fait des tomates en plein hiver. Donc comme tu peux voir ici c'est une grosse jungle, on a avec Nanou et d'ailleurs merci Nanou. On a enlevé mes 4 à 5 sacs de matière digitale, de feuilles, donc bien sûr on les réutilise pour ton compost. Et comme tu peux voir on est en train de libérer un petit peu, d'aider, parce que là on découvre tout plein de petits trésors, de tomates cachées parfois à droite à gauche. Donc grosse gratitude à ce système qui fonctionne merveilleusement bien. Et alors en fait ici aussi c'est pour t'expliquer à quel point ce projet a un lien, a une perspective sociale très importante. Par exemple il est très intéressant tu vois aujourd'hui en France il y a des migrants, ou il y a des gens qui sont en reconversion, ou il y a des gens qui ne savent pas quoi faire. Et bien en fait imagine si les mairies décidaient d'implémenter ce type de ceinture alimentaire dans différents endroits. Et dans différents endroits, et bien tu vois ça prend 3 heures, 4 heures, et bien il y a une maintenance à faire pour faire les semis, récolter, élaguer, mettre du purin d'ortie sur ta petite salade où il y a une petite pousse de gusseron. Enfin prendre soin du système qui est vivant et qui toi aussi est vivant. Donc en fait si les mairies se mettaient à créer ce type de ceinture alimentaire et à créer des emplois pour les espaces verts, imagine en fait comment est-ce que la cohésion sociale pourrait faire qu'on arrive à relocaliser des assiettes végétales, des assiettes résilientes grâce à ces ceintures alimentaires. Donc l'idée tu vois c'est que, et bien si on était 4 à 5 personnes régulièrement à prendre fond de ce système là, à les implémenter partout autour des villes et des villages, d'ailleurs je suis sûre qu'il y aurait beaucoup moins de chômage, je suis sûre qu'il y aurait une meilleure cohésion sociale, tu ne serais pas tout seul derrière ton écran, et puis là tu peux faire ton attestation Covid comme quoi la nourriture c'est un besoin primaire, et donc la produire en économisant 90% d'eau, en économisant des engrais, des fertilisants, qui sont indexés sur le pétrole ou le phosphore qui est puisé au Maroc en Tunisie alors que là tu peux relocaliser le phosphore. Voilà, c'était juste pour te montrer aujourd'hui à quel point c'est important. Et je voudrais juste te faire voir un petit peu, si le nœud peut te faire voir, comment ces tomates sont en train de pousser partout. Il y en a partout, donc là on les lague un peu, c'était vraiment le bordel. Et là il y en a vraiment partout, on en découvre partout. Voilà, bon bah sur ce, salut salut, merci. Merci. Merci.